C'était vraiment incroyable de voir qu'il éliminait le tissu cancéreux devant mes yeux. Voilà à quoi cela ressemblait. Imaginez un traitement anticancéreux capable de détruire des tumeurs uniquement à l'aide de sons. L'histotripsy est une nouvelle technologie internationale qui utilise les ultrasons pour détruire les tissus malades ciblés. Cette technologie a été mise au point par des chercheurs de l'Université du Michigan et développée pour une utilisation clinique par la société histosonique basée à Minneapolis. L'histotripsy est une alternative prometteuse pour le traitement du cancer. Après 20 ans de recherche, l'histotripsy pourrait bientôt être utilisée pour traiter les patients atteints d'un cancer du foie, maintenant que la Food and Drugs Administration a autorisé l'utilisation de l'histotripsy dystosonique dans les hôpitaux du monde entier. Cela fait des années que nous marchons vers ce cap et nous en sommes au stade du succès. L'histotripsy, en tant que technique de traitement du cancer combinée aux thérapies systémiques et immunitaires, changera, je l'espère, l'avenir du traitement du cancer. Je suis très enthousiaste à ce sujet. Parce qu'il est difficile à détecter, le cancer du foie est souvent diagnostiqué à un stade avancé, lorsque la chirurgie n'est plus envisageable. Il reste alors la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais ces traitements peuvent entraîner de graves effets secondaires dont il faut parfois des mois pour se remettre, voire même causer des dommages à long terme. L'histotripsy offre une option qui permet d'atteindre la tumeur de manière beaucoup plus précise avec un minimum de convalescence pour le patient. L'histotripsy utilise des impulsions ultrasoniques de l'ordre de la milliseconde pour activer des poches de gaz nanométriques dans notre corps et générer des microbules qui se dilatent et disparaissent dans un laps de temps très court. Ce qui crée une tension et un stress mécanique très élevés et qui détruisent les cellules malades telles que les cellules tumorales. Il n'y a pas vraiment de convalescence après l'anesthésie générale. De nombreux patients se demandent même si l'intervention a eu lieu parce qu'ils ne ressentent aucune douleur. Ils peuvent simplement se lever et sortir une fois l'intervention terminée. Pour montrer son efficacité, l'histotripsy a été utilisée pour traiter des patients atteints de tumeurs hépatiques primaires et métastatiques en Europe et aux Etats-Unis dans le cadre des essais cliniques Espoir pour le foie. Les traitements ont été administrés à l'aide de ce bras robotisé développé par Histosonic appelé Platform Edison. Semblable à un appareil à ultrason traditionnel, il est positionné au-dessus de l'abdomen où les cliniciens peuvent ensuite utiliser la plateforme pour se caler sur la tumeur ciblée. Nous en sommes maintenant à l'étape du traitement et tout est automatisé. L'utilisateur va donc essentiellement activer le traitement puis le surveiller en temps réel grâce à l'échographie pendant que le robot traverse le volume de traitement prévu. Après avoir découvert un phénomène d'histotripsy, nous avons consacré beaucoup d'efforts au laboratoire pour élaborer un équipement spécialisé afin de pouvoir l'utiliser dans un cadre clinique. L'équipe universitaire a fait preuve d'une grande diligence en présentant un ensemble de recherches montrant la capacité d'une thérapie et c'est à nous qu'il revenait de la transformer en produit. Il s'agit d'une région de traitement avec des lésions de couleur foncée mais en dehors de la région sphérique, il n'y a pas d'autres zones de couleur foncée ce qui indique que rien n'est endommagé. Avec le succès des essais sur l'homme et maintenant l'approbation de la FDA, les hôpitaux pourront acheter la plateforme Edison offrant l'histotripsy comme une alternative de traitement viable. Le cancer touche des patients de plus en plus jeunes et souvent les jeunes patients ne se surveillent pas assez de sorte que lorsqu'ils se présentent, ils sont déjà à un stade avancé. J'espère que l'histotripsy pourra faire la différence et aider ces patients. Je suis très enthousiaste à l'idée que cela nous permette de travailler avec une population de patients plus large. Cela nous permettra à l'avenir d'utiliser l'histotripsy pour d'autres applications comme les tumeurs du pancréas ou même au-delà des cancers comme les applications immunologiques et cardiovasculaires. Il y a tellement de choses que ce type de technologie et ce système peuvent apporter aux soins de santé. de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage Société Radio-Canada